Le lac d'Arthoust était un lac naturel au départ, avec la construction du barrage dans les années 20, la capacité de retenue d'eau atteint un volume de 24 millions de mètres cubes. C'est le premier barrage construit dans la vallée d'Osso et il reste le plus important des Pyrénées-Atlantiques. Sa construction a duré 4 ans pour élever l'édifice sur une hauteur de près de 30 mètres. Une construction pharaonique, pierre par pierre, taillée sur place, extraite de la montagne environnante et même d'une carrière souterraine où sera construite une centrale hydroélectrique. On peut dire que la pierre d'Arthoust a été utilisée en circuit court sur place, mais pas seulement. François Thévenot était le grand patron des travaux en tant que président de la Société des entreprises méridionales. On le voit ici à plusieurs endroits du chantier hydraulique de la vallée dans les années 20 et il appréciait tellement le granit de la montagne d'Arthoust qu'il s'en fit livrer pour construire un manoir dans une de ses propriétés personnelles du Bordelais. C'est donc à Podensac que l'on peut voir le château Chava dont l'architecture se veut inspirée par les ouvrages hydroélectriques pyrénéens.